Ça y est, c'est fait. Il est réélu. Le méchant Trump. Donc tous les pro-Trump, tous les pro-Musk vont être heureux sur la chaîne, évidemment. Le dépouillement n'est pas encore totalement achevé. Trump peut compter sur le vote de 267 grands électeurs, il en faut de 270. Oui, alors il faudrait vraiment un drame absolu qu'il remonte à fond pour qu'il soit pas élu. C'est plié, quoi. C'est plié. Initialement, Trump ne semble pas avoir prévu de parler d'Elon Musk dans son discours de victoire. Le président, élu, a d'abord remercié sa famille et son vice-président avant de revenir sur son mouvement de MAGA et de faire l'éloge de son comeback. Contrairement à 2016, lorsque Trump semblait plus timide et modeste, le candidat républicain a transformé son discours en vue de victoire en 2024, en un meeting politique centré sur sa propre gloire. Il n'a pas eu de mots pour les électeurs démocrates. Nous avons une nouvelle star et une étoile aînée, Elon. C'est un gars incroyable. Nous étions assis ensemble. Il a passé deux semaines à faire campagne à Philadelphie. Il a lancé une fusée il y a deux semaines, je l'ai vu. Elle était magnifique. Elle montait à 16 000 km par heure et brûlée comme jamais. Ils aiment bien brûler du pétrole aux Etats-Unis. Oh, bah alors là, il va y en avoir de plus en plus. Grâce à Trump, d'ailleurs. J'ai demandé à ce qui était arrivé à la peinture. Il m'a répondu qu'il n'avait jamais réussi à créer une peinture capable de résister à une telle chaleur. La fusée descendait et brûlait. Seul Musk pour réussir un tel exploit. Les moteurs brûlés, j'ai vraiment cru qu'elle a laissé écraser. Elle a tiré parfaitement. Les bras mécaniques se sont déployés. Tenant, la fusée avec autant de délicatesse contient un bébé dans les bras la nuit. J'ai demandé à Elon si c'était bien lui. Il a répondu oui. Alors, je lui ai demandé. Qui d'autre pourrait faire ça ? La Russie ? La Chine ? Quelqu'un d'autre aux Etats-Unis ? Non. C'est pour ça que je t'adore, Elon. C'est génial. Nous avons en sorte besoin de Starlink. J'ai appelé Elon. Je lui ai demandé ce que c'était que ce fameux Starlink. Il a tout mis en place rapidement. Il a sauvé de nombreuses vies. Il a sauvé des vies grâce à Starlink. Au moins ça, oui. Faut peut-être pas exagérer non plus, hein. Elon est un super génie. Nous devons protéger nos génies. Non, pas beaucoup. Dans le futur gouvernement, Musk pourrait avoir un rôle inédit. Le patron de Tesla, qui arrive d'être au centre du pouvoir depuis longtemps, a fait le bon pari en se consacrant au nouveau président élu. Fin de l'article. Bon, vous pensez qu'il va avoir quel rôle dans ce gouvernement ? Trump. Est-ce qu'un chef d'entreprise, d'ailleurs, qui a un poste au gouvernement, est-ce que c'est pas un conflit d'intérêts ? Au final, c'est pas un peu bizarre ? Je vous laisse me dire en commentaire est-ce que vous êtes contents de cette victoire de Trump et de Musk, du coup. Ciao.